Musique Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'une troisième story time Pulip qui m'est arrivée de nombreux sois et il y a quelques jours donc je vais parler de ma boutique Etsy donc pour vous raconter mes aventures que j'ai clairement subies en concernant ma boutique Etsy depuis plus d'un an ceux ces derniers mois et ceux il y a quelques jours donc je vais vous résumer, je vais essayer de faire vite les histoires que j'ai pu avoir dans le passé et celle qui m'est arrivée il y a quelques jours parce que vous allez vous rendre compte que mais qu'il y a des réactions qui pour moi je trouve excessives, idiotes et il n'y en a pas d'intérêt désolé si je regarde énormément le retour caméra parce qu'en fait la ligne elle est là et moi je suis là enfin je suis sur le côté donc du coup je regarde pencher donc alors pour vous raconter les histoires que j'ai pu avoir il y a plus d'un an et bien déjà on m'a souvent comparé à Lulabai parce que j'ai la même base que lui pour faire mes yeux avec pupille ça c'est quelque chose que je ne comprends pas qu'on peut me comparer à lui puisqu'il y a énormément de gens qui ont la même base et moi on m'a longtemps fait chier par 2-3 personnes me disant voilà tes yeux c'est les mêmes que Lulabai qu'en gros je n'avais pas le droit de les vendre et que je les vendais plus cher que Lulabai alors déjà il faut savoir que j'en ai déjà fait une vidéo spécialement à ce sujet où je m'étais défendue du pourquoi je mettais mes yeux chers sur Etsy c'est qu'en fait Etsy chaque fiche produit que vous faites donc chaque annonce vous payez des frais en fait et admettons vous vendez une paire de yeux frais de port compris 10 euros quand vous allez recevoir vos fonds vous n'allez pas gagner 10 euros vous allez gagner 6 7 8 euros vous allez gagner moins que ce que vous auriez dû avoir par rapport à votre vente et c'est pour ça qu'en fait je mets mes produits chers c'est pour ça que vous avez des vendeurs de pays étrangers qui mettent leurs yeux frais de port compris à 16 balles c'est normal et ça il y a encore énormément de gens qui ne le comprennent pas et donc du coup pour revenir à Lulabai ben voilà on m'a souvent comparé à lui me disant que je vendais plus cher que lui déjà si je vends mes yeux plus cher que lui je fais ce que je veux chaque vendeur met ses yeux au prix qu'il veut donc déjà on est fixé sur ça mais je vous ai expliqué pourquoi en fait je mettais mes yeux chers mais je l'ai déjà dit dans cette vidéo auquel je vous remets un screen donc allez la voir si vous ne l'avez pas vu si ça vous intéresse d'ailleurs je vais me moucher et donc forcément ben quand j'ai expliqué à une fameuse personne où j'ai plus le nom en tête parce que c'est une personne que je ne connaissais pas qui est venue répondre à mes stories concernant les ventes de mes yeux sur Insta parce que j'en fais la promotion en story Insta de mes ventes concernant ma boutique Etsy et donc voilà cette personne là elle était venue me le dire en fait en répondant à une de mes stories et en fait on s'est littéralement embrouillé et elle était restée dans son avis et elle avait même fait une story en public pour dire en gros valoriser les vrais vendeurs et pas les faux elle avait dit quelque chose comme ça et moi ça m'a fait juste rire donc c'est pour ça que je vous dis que dans cette communauté il y a des gens je ne comprends pas leur raisonnement voilà donc déjà il y a eu cette première histoire ensuite la seconde histoire qui m'est arrivée plusieurs fois où je n'ai jamais compris donc moi il faut savoir que mes commandes je les mets dans une lettre lambda ou alors dans une lettre à bulle je ne fais pas de petits colis fin comme ça en rectangle ou carré non moi c'est des lettres je ne me casse pas la tête je mets les yeux dans un petit sachet en plastique voilà en petit cadeau je mets un petit sachet de thé avec des photos à moi les gens sont libres de les déchirer c'est juste pour faire plaisir pour un peu décorer mon envoi et donc c'est comme ça que je présente mes commandes donc vous allez vite comprendre pourquoi je vous précise ça et généralement c'est souvent quand une personne me commande plus d'une paire donc 2, 3, 4, 5, 6 etc que ça arrive ça arrive aussi quand une personne ne commande qu'une seule paire et il y a énormément de personnes qui sont venues se plaindre auprès de moi donc quand ils m'ont acheté et quand ils ont reçu leur commande pour me dire bah voilà il y a un trou dans l'enveloppe et même des fois il n'y avait pas de trou dans l'enveloppe mais je vais poursuivre mon histoire donc il y a un trou dans l'enveloppe il y a bien ton petit sachet de thé il y a bien tes photos il y a bien une des paires que je t'ai acheté ou alors si c'est une personne qui m'a acheté qu'une seule paire et bien il y a tout sauf les yeux ou alors si la personne elle m'a acheté plus d'une paire il y a par exemple la personne elle m'a acheté trois paires il va en avoir deux sur trois des choses comme ça et souvent les gens me disent bah il y a un trou et des fois il y a des gens qui me disent il n'y a pas de trou mais il manque quand même des choses donc c'est là où je me suis dit ça peut arriver l'oubli que j'oublie mais c'est très rare et la majorité et la majorité des commandes où les gens se sont pleins envers moi pour un remboursement j'étais sûre de mes commandes j'étais sûre de comment je les avais préparées et que je n'avais rien oublié donc soit les gens me mentent en me disant bah il y a un trou il me manque une paire ou il me manque la paire peux-tu me rembourser et ça c'est des histoires qui m'ont rendu folle parce que je me suis dit il y a quand même trois quatre personnes qui sont venues me dire la même chose déjà en un laps de temps assez court quand il y a des périodes où j'ai pas mal de commandes et donc voilà pour la deuxième histoire la deuxième anecdote enfin plutôt story time que je peux vous raconter ça ça m'est arrivé de nombreuses fois et en plus je mets un ruban adhésif transparent à l'arrière de l'enveloppe donc raison de plus duquel je ne comprends pas qu'il puisse avoir un trou quoique à l'époque je faisais tout le tour avec du ruban adhésif j'ai arrêté de le faire parce que ça fait chier les acheteurs à tout enlever et moi ça me gaspille du ruban adhésif transparent c'est ce que vous appelez le scotch mais le scotch c'est la marque c'est comme quand on dit sopalin c'est pas le nom du produit c'est le nom de la marque non mais je tiens à le dire donc voilà pour cette deuxième story time je regroupe un peu tout dans cette même vidéo parce que si je ne fais qu'une story time ça va durer deux minutes et c'est un peu nul quoi troisième story time que je vais vous raconter concernant toujours ma boutique Etsy donc je pense ne pas oublier mes petites anecdotes dans cette vidéo donc pour la troisième anecdote ça s'est passé je vais vous dire la date parce que j'ai encore des messages il y a trois jours et nous sommes actuellement le mardi 19 janvier donc ça s'est passé samedi je crois voilà et donc il y a une personne donc désolé si tu tombes sur cette vidéo mais bon je ne dis que la vérité parce qu'il y a beaucoup d'acheteurs sur ma boutique Etsy qui me suivent sur Insta ou sur Youtube donc voilà donc une personne une acheteuse je pense que oui c'est une fille elle m'a acheté deux fois sur ma boutique Etsy le jour même en fait elle n'a pas fait une commande regroupée elle m'a acheté deux paires de yeux séparément donc en fait elle a payé les frais de port deux fois donc forcément comme elle a fait deux commandes j'ai mis les deux paires dans deux enveloppes séparément et je lui ai donné ces deux numéros de suivi sur Etsy donc j'estime qu'à partir du moment où je te donne le numéro de suivi que je sais que j'ai bien préparé ta commande si il arrive une couille avec le numéro de suivi je ne suis pas responsable et le pire dans tout ça le plus triste c'est que je suis obligée de l'écrire pour dire que je ne suis pas responsable pour que les gens ne m'embêtent pas ce que j'ai fait le lendemain j'ai rectifié toutes les annonces de ma boutique Etsy avec un smiley triangle avec un point d'exclamation dedans pour dire que je ne rembourse pas et je vais vous expliquer pourquoi concernant cette troisième story time donc cette troisième story time donc la personne elle est venue me parler en messagerie Etsy et donc elle me dit voilà le numéro de suivi dit que j'ai reçu ta commande alors elle elle pense qu'elle a qu'une commande mais elle en a deux comme je viens de vous l'expliquer donc je lui ai dit qu'elle en avait deux et donc elle me dit que le numéro de suivi lui dit qu'elle a reçu sa commande le 11 janvier et qu'à ce moment là on était le 16 ou peut-être le lendemain et qu'elle n'avait toujours rien reçu et donc je lui ai dit voilà je suis vraiment navrée je ne peux rien faire pour toi parce qu'en fait elle m'a dit aussi enfin elle m'a demandé plutôt est-ce que tu as eu un retour de ma commande chez toi parce que quand le livreur ne trouve pas l'adresse de la personne généralement il renvoie ce que vous avez envoyé mais des fois il vous le ramène deux mois plus tard sans déconner moi ça m'est déjà arrivé et donc je lui dis que bah non rien n'est retourné chez moi moi je savais pertinemment que j'avais bien écrit son adresse de livraison je lui ai bien donné ses deux numéros de suivi sur Etsy et donc voilà je lui dis que non et je vais relire les messages pour être encore plus sûre de ce que je vous raconte cette histoire est assez folle j'en ai même parlé en amie proche sur Insta et en story public et j'ai même fait une mise au point pour vous dire et donc ça c'était il y a trois jours et il y a deux jours de maintenant elle me renvoie un autre message et elle me dit que le problème c'est qu'elle ne l'a pas reçu et que la solution idéale serait un remboursement et que n'ayant jamais reçu le colis donc moi je ne fais pas de colis comme vous l'aurez entendu pour des yeux donc comme elle n'a pas reçu le colis en question elle demande un remboursement et moi le jour même donc il y a deux jours de maintenant je lui réponds en lui faisant un paftard pour lui expliquer que personnellement moi pour une question de yeux si j'achète des yeux à quelqu'un je suis désolée je ne vais pas déranger la personne pour lui demander un remboursement d'autant que comme je vous l'ai dit et comme je lui ai dit j'ai donné le numéro de suivi je sais que j'ai bien écrit ta commande je ne suis pas la factrice donc si le numéro de suivi dit que tu l'as reçu tel jour alors que c'est faux je n'y suis pour rien je n'ai pas à je n'ai pas à réparer les pots cassés je n'ai pas à rembourser quelqu'un alors que j'en suis en aucun cas responsable c'est ce que je lui ai dit et je lui ai fait comprendre ou je ne sais plus si je lui ai dit ou si je lui ai fait comprendre que je ne la rembourserai pas parce qu'il faut savoir une chose ça fait plus d'un an que j'ai ma boutique Etsy voire même peut-être deux ans ça se trouve ou presque deux ans j'ai toujours remboursé les gens qui étaient venus me voir en me demandant un remboursement et souvent c'était pour les exemples que je vous ai donné plus tôt où je vous ai dit que bizarrement il n'y avait pas de trou dans l'enveloppe mais il manquait une paire ou il manquait la paire mais il y avait tout le reste ou alors il y avait un trou il manquait une paire mais il y a tout le reste et j'ai toujours été gentille j'ai toujours remboursé les gens parce que je ne voulais pas faire d'histoire avec ces gens là et parce que je ne voulais pas être mal vue aussi je ne suis pas quelqu'un qui tient à mon image mais quand vous êtes vendeur il faut quand même un peu l'être quand même et donc j'ai toujours remboursé les gens et ça n'a quasiment été jamais de ma faute j'ai toujours remboursé bah les pots cassés quoi c'est pas français mais vous aurez compris et donc là je me suis affirmée et j'ai dit non je ne te rembourserai pas c'est normal enfin je veux dire pourquoi rembourser quelque chose auquel vous n'êtes pas responsable surtout que j'avais déjà fait des coups de gueule des mois auparavant dans mes stories insta pour dire que fallait que j'arrête de rembourser tout le monde et pour rien et malgré tout je remboursais quand même parce que j'ai toujours été trop gentille et je ne voulais pas faire d'histoire et donc quand j'ai refait une mise au point c'était hier de maintenant on est le mardi 19 donc c'était le lundi 18 que j'ai fait une mise au point en vidéo sur insta et j'ai dit que je veux bien rembourser mais à que 3 conditions si je me suis trompée de commande je rembourse si par exemple lors de la réception les deux yeux se sont collés il y a eu un accrochage par rapport à la couleur et la couleur c'est détaché du vert je rembourse ou encore le troisième exemple où j'accepte de rembourser et par exemple si j'ai fait un oubli parce que ça arrive aussi que par exemple il y a des gens ils m'achètent des paires de yeux sur Etsy une fois qu'ils ont passé la commande ils me disent par exemple oh oui je sais que c'est trop tard mais est-ce que je peux t'acheter une nouvelle paire etc et donc du coup dans ce cas là on procède par Paypal et souvent quand je fais les commandes d'Etsy j'oublie de mettre la commande que la personne m'a demandé de rajouter et qui m'a été payée par Paypal donc quand il y a des oublis comme ça j'accepte de rembourser mais dans le cas inverse par rapport aux 3 solutions s'il n'y a rien de tout ça et là pour l'exemple enfin pour la story time que je viens de vous raconter de ce qui s'est passé il y a 3 jours mais qui fera bien plus longtemps quand cette vidéo sortira et bien vous comprenez que j'ai fait la part des choses correctement j'ai donné ces 2 numéros de suivi et donc il n'y a pas à rembourser et c'est valable maintenant pour tout le monde parce que maintenant j'ose m'affirmer voilà il faut arrêter de croire et de dire oui mais chaque vendeur est responsable des dégâts de la poste chaque personne est responsable de quand vous expliquez je ne suis pas d'accord il y a des cas où vous n'êtes pas responsable et tout le monde a été d'accord avec moi pour dire que enfin tout le monde tous ceux qui sont venus me m'aiment m'ont tous dit bah non tu n'as pas à rembourser je ne vois pas pourquoi tu rembourserais donc voilà donc par rapport aux 3 story times qui me sont arrivés plus d'une fois concernant ma boutique Etsy ça serait bien qu'on arrête de m'embêter ça serait bien donc voilà j'espère que cette story time vous aura plu je n'ai rien dit de méchant donc s'il y a des gens qui se sont concernés dans cette vidéo je suis désolée mais elle sortira telle qu'elle je n'ai pas cité de pseudo je suis restée correcte mais vous connaissez la communauté même si vous précisez un avertissement les gens vont quand même vous faire chier et vous mettre des dislikes à vos vidéos et venir vous envoyer un commentaire un message pour vous saouler donc bon je fais avec bref j'espère que cette story time cette 3ème cette 3ème cette 3ème story time vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao